Bonjour ! Et bien voilà, c'est la clôture de la série de vidéos et je voulais vous parler du livre qui m'a permis de collecter un petit peu toutes ces perles de sagesse et qui m'a fait prendre conscience que c'était important de les partager. Voilà, donc je vous le mets comme ça pour que vous puissiez prendre note si vous voulez. Donc ce livre-là, il était dans ma bibliothèque déjà depuis un certain nombre d'années et finalement je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas travaillé. Alors pourquoi je dis je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas travaillé ? Bon, parce qu'il y a une partie lecture, toujours avec un très joli dessin, il y a une trentaine de chapitres avec un thème à chaque fois. Et puis il y a une partie de lecture, bien sûr, sur la thématique. Et puis il y a surtout une partie de questions auxquelles on peut ou pas répondre. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas vraiment travaillé la chose. Donc il y a eu un moment, je me suis dit que j'allais travailler plus précisément pour m'aider à gagner sur mon féminin. Et voilà, donc j'ai commencé en janvier 2020. Donc vous voyez, c'était il y a un an et demi et là je l'ai fini, donc il y a quelques... Voilà, je l'ai fini le 4 juin. Il y a eu une grosse, grosse interruption parce que en janvier 2020, je déménageais. En juin 2020, je redéménageais. Donc je n'avais pas trop le temps. Et donc après, j'ai pris le temps de me poser, de reprendre ce livre justement pour le travailler plus amplement. Et donc je suis devant cette bibliothèque dans laquelle il y a tout plein de livres que j'ai lus. Je vous ai déjà partagé sur une série de vidéos. Je vais vous remettre le lien pour que vous alliez les voir si vous voulez sur YouTube. Avec des livres que j'ai appelés « Livres qui m'ont sauvé la vie ». C'était pas mal de livres sur la parentalité, sur les relations, comprendre comment fonctionnent les relations. Et aussi pas mal de choses sur la santé, dont un, ce qui est amusant, c'est la vidéo qui fait le plus de vues sur les bains dérivatifs. Et bien si vous ne connaissez pas, vous pourrez aller découvrir. C'est un super truc pour traiter tous les problèmes, tout plein de problèmes de santé qu'on peut avoir. Ça aide bien. Et surtout chez les jeunes enfants, en particulier la varicelle. Mais vous verrez dans la vidéo. Voilà, donc les livres c'est important pour moi d'en lire. J'en ai toujours lu pour voyager, pour me faire plaisir, pour découvrir d'autres choses. Ou juste pour le plaisir de lire et de se reposer. Voilà, là je suis dans mon coin lecture, mon canapé, la petite lampe. Il y a le fauteuil de mon chéri juste à côté. Donc de temps en temps, on se met tous les deux dans ce coin lecture. Et il y a aussi des livres qui permettent d'évoluer, de grandir, de comprendre, de comprendre de nouvelles façons de voir, de comprendre des choses que l'on n'a pas forcément acquises dans l'éducation, dans l'instruction qu'on a eue. Et ça va faire l'objet de la prochaine série de vidéos que je vais vous partager justement sur ces livres qui aident à grandir en fait. Voilà, il y en a un auquel je pense, il y en a tout plein. Et puis vous voyez celui d'Yannick Allain qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un coucou à Yannick Allain qui est en pleine neurobusiness school, le live de la NBS aujourd'hui au Grand Rex. Je lui fais un coucou et je pense bien à lui. Je sais qu'il s'amuse et il y a plein de monde qui s'éclate avec lui. Voilà, donc je vous partagerai une nouvelle série de vidéos avec ces livres qui font grandir. Et si vous avez envie d'y discuter, et bien surtout venez rejoindre le groupe qui est ouvert sur le sujet. Grandir au rythme des saisons, où je vais vous partager ces livres-là. Et puis cette vision que j'ai de la façon dont on peut grandir en tant qu'adulte au rythme des saisons, sans fonctionner à contresens de l'énergie de la nature. Et du coup, sans s'épuiser, parce que c'est quand même le but aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles partages, de nouvelles vidéos. Et si vous aussi vous avez des livres qui vous ont fait grandir, qui vous ont aidé dans votre parcours, surtout mettez-les en commentaire, indiquez-les et puis on pourra en discuter justement. Vous pourrez nous raconter pourquoi, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, qu'est-ce que ça vous a aidé à faire éventuellement, pour donner à d'autres personnes envie de les lire aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et à bientôt.